Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Dans cet article invité, nous allons découvrir comment lire un diaporama quand on n'a pas PowerPoint. Si vous avez reçu un diaporama et ne possédez pas le logiciel PowerPoint pour le lire, ou si vous créez une présentation mais ne savez pas si tous vos destinataires pourront le lire, voici une solution qui pourra résoudre votre problème. Pour cela, vous avez trois possibilités. Utilisez le logiciel XenView, utilisez la suite OpenOffice, ou utilisez la visionneuse PowerPoint. C'est donc cette dernière possibilité que nous allons découvrir dans ce tutoriel. Elle a pour avantage de pouvoir visionner tous les diaporamas créés avec les versions depuis la 97. Donc, normalement, tous les diaporamas devront se lire, sinon c'est vraiment très très vieux. Alors, vous allez vous rendre sur le site de Microsoft, donc en suivant le lien qui est dans l'article, pour aller directement sur cette page de téléchargement. Vous cliquez sur « Télécharger ». Vous avez une sorte de fenêtre qui s'affiche. Vous allez tout en bas, et vous allez cliquer sur « Non merci » ou vous cochez si vous avez besoin d'autre chose. Voilà, et là, vous cliquez sur « Enregistrer le fichier ». Une fois le fichier téléchargé, lancez-le en double-cliquant dessus. Exécuter. Cliquez ici pour accepter les termes du contrat de licence logiciel Microsoft. Continuez. Suivant. Installer. Cliquez sur « OK ». La visionneuse est installée. Maintenant, dans tous les programmes du menu « Démarrer », vous allez rechercher la visionneuse Microsoft PowerPoint. Et dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, vous avez juste à aller rechercher votre diaporama. Donc moi, je l'ai mis sur le bureau. Et voilà. Là, vous avez « Diapositive 1 de 20 ». Vous pouvez naviguer dans le diaporama et même avoir un petit menu. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici, de choisir un mot de passe pour accéder à l'espace membre, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog et de cliquer sur « Je m'abonne ». Ensuite, validez le mail reçu afin que votre accès à l'espace membre soit validé et que vous puissiez télécharger gratuitement le mini-guide Office et Adobe ainsi que le livre numérique « Votre meilleure assise pour gagner du temps » issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé. Vous recevrez également tous les futurs articles du blog s'ils correspondent à vos choix. A bientôt sur votre assistante, le blog ! Sous-titrage Société Radio-Canada